Bonjour les amis Balance et bienvenue sur votre tirage. C'est pour le mois de juillet 2023. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium, coach intuitive et je fais aussi des soins énergétiques. Ça, c'est en présentiel. Si vous voulez me trouver, je suis dans le département du 57 et vous pouvez taper Madame P Medium, c'est le nom de mon entreprise, sur Google Maps. Comme ça, vous saurez exactement où je suis. Nous allons aussi bientôt, avec mon mari qui est magnétiseur, proposer des séances de groupe et je mettrai l'événement dans la story. Si jamais ça vous intéresse, je vais aussi le mettre sur Facebook. Allez, c'est parti. On va commencer avec le Witchy Coldron pour voir ce qui vient vers vous, les amis. Balance pour juillet. Allez, Balance pour le mois de juillet. Oh là ! Alors, Balance, en plein milieu du tirage, déjà, on a le monde. Donc ici, très bonne nouvelle qui se profile. On a une reine d'épée renversée. Donc ici, ça nous parle de comérage malveillant envers vous. Donc ça peut être au travail, ça peut être de la part d'un groupe de personnes que vous connaissez, des amis, de la famille, peu importe. Il y a des personnes qui ont des préjugés sur vous, qui sont, ouais, médisantes, on va dire. Une personne qui pourrait vous rabaisser ici, à qui vous ne pouvez pas faire confiance, de qui vous devez vous méfier. Donc ça peut être une femme de votre entourage, mais ça peut être aussi un homme avec une énergie plus féminine. Ensuite, nous avons le monde qui nous parle de succès, réalisation, d'accomplissement, de voyage peut-être, d'achèvement, de plénitude. Oui, peut-être que vous allez aussi partir en voyage ou alors il y a quelque chose qui va vous rendre heureuse ou heureux. Nous avons ici la carte du monde. C'est la meilleure, normalement, du tarot. Elle annonce que des bonnes nouvelles. Elle est tombée à l'endroit, donc c'est vraiment des bonnes nouvelles. OK. Ensuite, on a un œuf de denier qui nous parle ici de richesse, d'indépendance, de succès, de stabilité, de sécurité financière, de bénéfice, de prospérité. Bon, on a des récompenses qui arrivent pour vous au niveau de l'abondance, au niveau du matériel, du financier. Peut-être aussi qu'on nous parle du professionnel ici. On pourrait avoir une entreprise qui est florissante, un statut, de la liberté, de la maturité. On pourrait aussi faire preuve d'indulgence envers vous. Voilà, en tout cas, matériel financier, c'est bon. Ce qui ne va pas pour moi, c'est peut-être les non-dits. C'est peut-être une personne qui vous en veut, qui parle dans votre dos, qui fait un petit peu des histoires pour rien, je pense. C'est la seule chose, mais sinon, vous avez tout qui vous réussit, les balances. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour nos amis des balances ? Oui, vous voyez, sur la personne médisante, qu'est-ce qui ressort ? La jalousie. Après, c'est peut-être vous qui êtes jalouse de quelqu'un, ou jaloux de quelqu'un. Mais j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un envers vous. Quelqu'un qui a un problème avec vous. On a l'amour ici. Donc, on a la réalisation, le succès sur le sentimental. Donc, ça peut être un couple aussi qui se réalise, qui a un grand projet. Ou vous pouvez aussi peut-être rencontrer l'amour. Et après, dans certains cas, pour les célibataires, parfois, ou même ceux qui ne sont pas célibataires, en fait, ça peut être aussi trouver l'amour de soi. Enfin, vous voyez, avoir une révélation par rapport à ça. Ensuite, nous avons une protection sur tout ce qui est matériel, financier pour vous. Donc ici, bonne nouvelle, vous êtes protégés. Ah ouais, la jalousie, c'est vraiment au travail de la part de quelqu'un ici. Personne malveillante, là. Et elle fait certainement semblant quand vous êtes là. On a l'amour, on a la famille. Donc, peut-être ici, votre plus grand souhait de fonder une famille ou vos projets en famille vont se réaliser. Là, il y a du bonheur ici. Il y a de la réalisation, du succès. Ou peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour l'avenir qui va justement vous permettre de réaliser un rêve en famille ou en couple. Ou alors, vous allez aussi peut-être trouver du réconfort chez votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, etc. On a le bouclier, la protection. Ici, on a la sexualité. Donc, dans cette configuration, cette carte nous parle de grande créativité, de productivité, de faire de... comment dire ? La création, en fait, de créer quelque chose dans la matière. Et là, c'est de l'argent. C'est de la prospérité et de l'abondance que vous créez. OK. Alors, ça peut être aussi que vous avez une promotion ou un statut plus élevé ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il y en a qui vont faire un voyage important. Enfin, voilà. Ça peut être tout type de choses. On va regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis, les balances pour le mois de juillet ? Alors, oh, on a eu la carte du guérisseur ici. On vous dit au mois de février. Je vais vous la lire, celle-ci. Comme je le dis toujours dans les vidéos, pour moi, c'est un respect quand même pour le travail des auteurs de lire les messages de leurs cartes et de ne pas inventer quelque chose soi-même par simple égo. Je trouve que c'est quand même plus respectueux. C'est pour ça que les gens créent des oracles. C'est pour qu'on ait les messages. Alors, ici, on vous dit, vous faites partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que vous avez en vous de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Votre mission de vie est d'aider les autres. Vous avez une très grande empathie et vous avez la capacité de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut dire ou vous montrer. Donc ici, même si vous n'en faites pas votre métier d'être guérisseur, dans tous les cas, on vous dit que ça va vous servir là où vous êtes. Peu importe, parce qu'il faut savoir que les guérisseurs, ils ne sont pas tous à leur compte, comme moi, etc., à faire des soins. Ils peuvent être à l'hôpital, à l'armée, dans la police, je ne sais pas, dans tous les domaines de la vie, en fait. Ils peuvent être partout. Ça peut même être quelqu'un qui travaille dans une boutique de vêtements. En fait, on s'en fiche. Ils sont là pour aider les autres d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'ils savent transmuter l'énergie négative en positive. Ils savent transformer les choses. Et aussi, leur intuition peut les aider dans leur carrière, mais ça peut aussi parfois les aider, par exemple, à sauver quelqu'un. Vous voyez des situations vraiment qu'on ne peut pas imaginer maintenant, mais ça vous servira un jour, c'est certain. On vous dit que là, vous devez vous rendre compte que vous faites partie de la lignée des guérisseurs. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore ou qui n'ont pas encore confiance en eux à ce sujet, eh bien, oui, c'est en vous. Vous ne pouvez pas l'inventer. Ça, c'est un truc, il est en nous. On ne peut pas nous apprendre à le faire. C'est inné. C'est pour ça que des fois, pour moi, quand on parle des formations et tout ça, vous pouvez prendre des conseils, mais ce dont vous avez en vous, personne ne peut vraiment vous apprendre à l'utiliser puisque c'est à vous de l'expérimenter, en fait. Alors, on va continuer. Ici, on vous dit en février. Vos guides vous disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans votre vie professionnelle. Vous avez pu vivre des situations fortes en lien avec votre vie professionnelle en février dernier aussi. Vos guides vous demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, ils vous demandent de prendre le temps de rééquilibrer vos énergies car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans vos pensées et dans vos actions. Le mois de février va vous permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à votre personnalité et où vous allez pouvoir vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir en paix avec vous-même et en adéquation avec votre lignée karmique. Eh bien voilà, Ami Balance, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les commentaires, les partages, les abonnements et puis je vous souhaite tout le meilleur. Sous-titrage ST' 501